En attendant les résultats sportifs de Christophe dans quelques minutes, un mot de sport pour vous dire que ce week-end, les fédérations françaises de rugby, de hand, de basket et de foot organisaient les journées nationales de l'arbitrage. Samedi à la chapelle Saint-Laurent, le district de foot des Deux-Sèvres avait invité 8 équipes à participer à un tournoi arbitré par 15 jeunes arbitres. Ils ont obtenu leur premier examen théorique d'arbitrage il y a 3 semaines et pour eux cette journée permet de mettre en pratique pour la première fois. Et pour le district, cette journée sert surtout à faire la promotion de la fonction d'arbitre, souvent méconnue. Jean-Luc Berthaud est président de la commission d'arbitrage et Christophe Bordiac, président de la CDDRFA, la commission départementale de détection et de recrutement et de fidélisation des arbitres. On les écoute. On essaie de mettre en pratique sur le terrain ce qu'on leur a appris en théorie. Ce sont des arbitres qui n'ont jamais arbitré. À part peut-être quelques-uns en bénévoles dans leur club. Autrement ils n'ont jamais arbitré. Alors c'est vrai qu'on est là pour essayer de les guider, de les placer sur le terrain parce qu'il y a différents placements. Et quand on est en salle de course, on a beau leur dire, mais c'est complètement différent. La fonction d'arbitre est souvent mal vue, en tout cas beaucoup critiquée. Est-ce que vous vous le ressentez lorsque vous essayez de recruter des jeunes arbitres ? Pour moi ce n'est pas plus critiqué qu'il y a 20 ans, 30 ans. Les joueurs ne sont pas plus. La différence pour moi, c'est le joueur qui pète les plombs, qui est beaucoup plus violent qu'il y a 20 ans. Mais bon, on est là pour les soutenir. Il ne faut surtout pas qu'ils hésitent à nous appeler. On est derrière eux. À une époque, il y a 20 ans, on était livrés à nous-mêmes. Tandis que maintenant, toute une commission d'arbitrage, on est là pour les aider. Il faut surtout, avec les portables, ils peuvent nous appeler quand ils veulent. Dès qu'ils ont un souci, on intervient. Je vois cet après-midi, il y a encore trop ou quatre jeunes qui m'ont appelé, qui ne savaient pas quoi faire sur le match, un souci de règlement au début du match. On essaye d'être au maximum derrière eux. On a la chance aujourd'hui d'avoir un jeune qui s'appelle Jordan Richer, qui est issu du club de l'Eusey, qui joue au foot, qui a 19-20 ans et qui joue en première division. Et qui aujourd'hui est jeune arbitre de la Fédération au bout de trois ans d'arbitrage. Aujourd'hui, il est très heureux d'aller arbitrer des clubs comme Bordeaux, comme Rennes, comme Nantes, au niveau des jeunes. C'est une pousse qui, à mon avis, je le souhaite pour lui et son encadrement qui le forme, qui finira arbitre de la Fédération. Il faut savoir que les arbitres, tous ceux qui sont en district, peuvent jouer et arbitrer. Beaucoup ne le savent pas. On peut jouer le samedi, arbitrer le dimanche ou inversement. Et puis il y a l'aspect qui n'est négligeable. C'est quand même un jeune qui peut se faire 200 euros sur un mois. Minimum, il peut se faire sur quatre semaines 200 euros. Donc ce qui n'est pas négligeable quand même. Et aujourd'hui, la commission d'arbitrage du district des Deux-Sèvres est très satisfaite de ses effectifs. Jusque-là, jamais atteint, à savoir 241 arbitres en Deux-Sèvres.